Mesdames, Messieurs, la vie de François-Louis Descherny n'est guère connue que par ce qu'il en dit lui-même dans ses nombreux écrits et par la longue notice que lui a consacrée un bibliothécaire byzantin, Charles Weiss, dans la biographie universelle de Michaud. Pour notre propos, qu'il suffise de rappeler que Descherny fut introduit auprès de Rousseau par une recommandation de Madame de Luz et qu'il le rencontra pour la première fois le 18 mai 1764 au mariage d'Isabelle d'Ivernois. On sait aussi qu'il a laissé sur ses contacts avec lui pendant 15 mois de mai 64 à septembre 65 et non pendant 15 ans, comme il le dit, des souvenirs en effet animés et pittoresques sur leurs expéditions botaniques. Souvenirs rédigés près d'un demi-siècle après leur rencontre. Rousseau semble avoir apprécié sa compagnie, même si leurs relations n'ont certes pas été aussi familières et aussi amicales que Descherny voudrait nous le faire croire. Descherny dont la vanité agaçait parfois Rousseau. Si l'on en croit le témoignage de François de Chambrier. « J'ai dit-il, j'ai vu M. Rousseau qui trouve toujours Descherny bien vain et entiché d'amour propre. Et il dit qu'il le pousse si loin que non seulement il se regarde soi-même comme le plus grand homme, mais qu'il veut encore exiger des autres qu'il pense de même, ce qui est une véritable folie. Rousseau lui trouve d'ailleurs beaucoup d'esprit. Il dit, c'est un homme d'une conversation agréable et d'une société insupportable. » Si Descherny se donne pour un admirateur de Rousseau, il faut observer que ce n'est pas sans réticence. Le grand homme, observe-t-il, n'était pas à l'abri des faiblesses humaines et il relève chez lui un appétit inavoué de gloire et de notoriété et minimise, comme les ennemis de Rousseau, la lapidation de maudier. Il ne s'est guère attardé sur ses œuvres, sauf l'Émile et le contrat social, mais comme tout le monde, bien sûr, il s'enchante de la nouvelle Héloïse, tandis qu'il donne Jean-Jacques pour un piètre musicien, conteste les thèses du discours sur les sciences et les arts et sera d'ailleurs de ceux qui se disent aussi déçus et choqués par les confessions. Descherny est un aristocrate progressif, euh, progressiste, pardon, aristocrate sans doute, mais de fraîche date, puisque par l'intermédiaire de du Pérou, il prit Rousseau d'octobre 65 à juillet 66 de demander à Milor Maréchal d'intervenir pour faire reconnaître par Frédéric II ses lettres patentes. Et Descherny, dès 1783, avait entrepris dans un écrit intitulé « Les lacunes de la philosophie » « Le parti des Lumières ». En juin 1791, il publie, en observateur des événements, une prétendue correspondance d'un habitant de Paris avec ses amis de Suisse et d'Angleterre, constituée de onze lettres, datées du 10 mai 1789 au 19 juin 1790, qui forment une sorte d'histoire abrégée des débuts de la Révolution, dans une vision évidemment rétrospective où les dates factices permettent de marquer les étapes d'une inquiétude progressive succédant à l'enthousiasme des débuts. Dès l'avant-propos, il définit sa position, il présente ses doutes. « Je ne suis ni démocrate, ni aristocrate. Je ne flatte aucun parti. Mais qui sait si à l'amour de la liberté qui a commencé la Révolution n'a point succédé la vanité pour la continuer. Au départ, il était pourtant confiant dans la lettre 3, prétendument écrite en octobre 90, et qui sera publiée d'ailleurs séparément. Il peut se dire « idolâtre de la liberté, partisan de la Révolution, ennemi implacable de la tyrannie, de l'injustice et des abus. » Sans doute, mais déjà, il s'inquiète des dispositions prises récemment par l'Assemblée concernant l'abolition de la noblesse héréditaire, des titres, ainsi que des livrets et des armoiries. Et bientôt, perce le grief qui demeurera essentiel chez des chernies. La noblesse est malheureusement devenue l'épouvantail du jour. Alors que, pense-t-il, elle est indispensable dans une monarchie où elle représente un intermédiaire nécessaire entre le peuple et le souverain. Un rempart à la fois contre les déferlements populaires et la tendance au despotisme. L'aristocratie, aujourd'hui, dit-il, si aborée en France, a des droits bien plus évidents que la prétendue égalité des droits de l'homme. Il est bien beau de rêver un gouvernement qui s'inspire, dit-il, des pures lumières de la raison, mais c'est en réalité un mythe destructeur. La doctrine de l'égalité est la plus frappante et la plus consolante des vérités, comme la plus déplorable et la plus dangereuse des erreurs. Cette doctrine est vraie dans l'ordre moral et fausse dans l'ordre politique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa défense de la noblesse n'est pas du tout le fait d'un partisan de l'ancien régime, car il dirige aussi contre elle une critique sévère, oublieuse de sa véritable mission. L'aristocratie a pactisé avec les financiers et les manueurs d'argent. Elle a créé au sein de sa propre classe une hiérarchie discriminatoire. En fait, ce que prône Descherny, et on voit bien que c'est un aristocrate de fraîche date, évidemment, ce qu'il prône, c'est la constitution d'une nouvelle aristocratie, fondée non plus sur la naissance, mais sur le mérite et les capacités où les plébéens pourraient acquérir la noblesse et les nobles exerçaient toutes les professions sans déroger, créant ainsi une sorte d'égalité compatible avec un système monarchique et favorable à l'émulation. En effet, pense Descherny, il est absurde d'abolir la noblesse en conservant un roi. Mais, ajoute-t-il, ce décret antipolitique et antinational ne dissimule-t-il pas en réalité le dessin secret, déjà, de faire de la France une république fédérative, c'est-à-dire porte ouverte à la démagogie. Il faut donc bien en venir à Rousseau, dit-il, qui a prédit la révolution dans les milles et qui lui a fourni son évangile. C'est le propos de la lettre neuf de l'influence de Jean-Jacques Rousseau sur les révolutions de France. Bien sûr, dit Descherny, gloire au grand homme. Mais, une fois ce tribut payé au génie, regardons-y de plus près. Les principes du contrat social, dit-il, ne sont pas neufs et se trouvent déjà tous chez Burlamaki. Portent-ils les caractères de l'évidence ? Parce qu'enfin, continue Descherny, qu'est-ce que cette volonté générale qui n'a jamais été clairement définie ? Cette volonté générale qui ne peut s'égarer et qui pourtant s'égare. Qu'est-ce que cette volonté souveraine reconnue, inapte à faire ses lois et qui doit les recevoir, dit-il, d'un ou de plusieurs penseurs ou philosophes ? En somme, autant de distinctions plus subtiles que solides qui annoncent le vice du principe. Du reste, Rousseau lui-même a reconnu qu'il était dangereux de prétendre réformer un peuple corrompu, qu'il faut une noblesse dans une monarchie, qu'il faut éviter toute révolution brutale. Autrement dit, on ne peut retenir de lui que des principes généraux et nullement une ligne de conduite politique. C'est moins, dit-il, par ces institutions politiques que Rousseau doit être regardé comme le moteur principal des grands événements de France que par l'esprit général de ses ouvrages, par cette morale à la fois sévère et passionnée, ce respect pour les droits et les dignités de l'homme. Il faut donc rappeler, toujours selon Descherny, que l'inégalité est l'essence de l'État civil comme l'égalité est l'essence de l'État de nature parce que l'ordre civil, continue-t-il, est une subversion des lois de la nature. Et dans la foulée, il se demande si la déclaration des droits de l'homme ne tend pas à consacrer la plus vile et la plus dangereuse des inégalités, celle des richesses qui, auparavant, étaient tempérées et mitigées par le préjugé de la noblesse. Dès ce premier ouvrage, les positions des Chermis sont arrêtées. C'est celle d'un noble libéral mais inquiet de l'irréalisme des principes rousseauistes qui s'efforce de cerner les raisons de la chute de la monarchie française qu'il découvre d'ailleurs dans la longue préparation des esprits par la philosophie des Lumières, Rousseau étant bien entendu celui de tous les philosophes qui a le plus influé sur les nouvelles destinées. Il ne devait d'ailleurs pas tarder à déchanter à propos de cette révolution. Le 25 août 1789 l'Académie française avait proposé pour sujet l'éloge de Jean-Jacques Rousseau mais le 25 septembre 1790 la conclusion fut renvoyée à 91 et le prix finalement jamais attribué. Or, Deschermis y avait participé et il publie en 1796 son éloge de Jean-Jacques Rousseau composé en réalité à peu près en même temps que la correspondance d'un habitant de Paris dont je viens de parler. L'entrée en matière semblait introduire une célébration sans réserve. Quel est cet homme qui domina son siècle, changea les opinions, ouvrit de nouvelles routes à la pensée et vint armé de foudre et d'éclairs terrasser le fanatisme, tonnait sur les tyrans et renverser le despotisme. Dès lors, bien loin comme tant d'autres de condamner les fameux paradoxes de Rousseau, il y découvre au contraire son originalité et il y voit une méthode dialectique d'analyse aux antipodes de la démarche systématique. Voyez, dit-il, le discours sur les sciences et les arts qui choqua mais qui tira aussi les esprits de leur engourdissement, qui les incita à douter et qui s'enchaîne logiquement au discours sur l'inégalité. Rousseau a montré que l'Europe savante et polissée tient sous son joug les trois autres parties du monde et que partout un petit nombre d'hommes éclairés et à droit entraînent sur ses pas la multitude ignorante et crédule. Il a montré enfin que la propriété et le partage des terres sont des infractions aux lois de la nature. Avaient-ils raison ? Sans doute dit Descherny Rousseau a-t-il négligé que le droit naturel primitif et antérieur à tout autre c'est le droit du plus fort et que les hommes sont ce qu'ils ont été et ce qu'ils seront toujours. En somme il a ancré sa pensée dans le concept de nature qu'il n'a jamais clairement défini car enfin dit Descherny si l'homme est l'ouvrage de la nature et si l'art est l'ouvrage de l'homme art et science sont la conséquence du développement des facultés naturelles de l'homme. Alors pourquoi ces contradictions ? C'est que dit-il Rousseau hésite sans cesse entre les avantages de la vie naturelle et les inconvénients de la vie civile. Voyez dit-il voyez le contrat social il le commence par l'éloge et le finit par la satire des institutions sociales. Qu'est-ce donc que son grand paradoxe sinon l'expression d'un doute universel ? Descherny veut alors découvrir dans l'histoire personnelle de Rousseau l'origine de ce scepticisme. Les années passées dit-il dans l'innocence des charmettes lui ont fait croire comme il l'a dit qu'il n'y a de beau que ce qui n'est pas et il s'est jeté à corps perdu dans le mythe de l'état de nature. Est-ce un bien ? Heureux dit Descherny si le principe naturel de l'égalité qui en fait la base ne finit point par rappeler les hommes à l'état de nature les repousser dans les forêts et les rendre à la vie sauvage objet des regrets de son auteur. Et c'est au tour de Descherny de professer dès les débuts de la révolution un scepticisme que va aggraver sans retour bien sûr la suite des événements jusqu'à lui dicter en 1796 cette note amère « J'espère qu'en écrivant l'éloge d'un homme de génie qui passe à sa vie à effacer le lendemain ses idées de la veille on voudra bien me pardonner une légère teinte de scepticisme et quelques variations produites par les circonstances. » Vous le voyez le temps était loin où Descherny saluait l'ouverture des états généraux comme l'aube d'un monde nouveau. En 1796 encore Descherny publia un ouvrage intitulé « De l'égalité ou principes généraux sur les institutions civiles, politiques et religieuses » auxquelles d'ailleurs son éloge de Rousseau servait d'introduction. Dans le chapitre consacré à la distinction des rangs ou de la noblesse et de l'égalité il montre que égalité c'est un de ces mots vagues et magiques qui servent aux ambitieux pour assurer leur domination sur les naïfs. L'égalité est un mythe parce que l'homme répugne à obéir à ses égaux et qu'elle le rendit-il ennemie de son semblable car tous les hommes civilisés sont dans un état de guerre les uns contre les autres. C'est bien pourquoi il est indispensable de créer des distinctions pour empêcher les rivalités et assurer l'ordre. Tous les malheurs de la révolution sont provenus d'avoir confondu sans cesse d'après Jean-Jacques Rousseau les principes naturels avec les principes conventionnels, la simplicité des lois d'une peuplade avec l'artifice de la société civile, l'égalité et la plus épouvantable source de corruption qu'il soit possible d'ouvrir dans un empire. La question est reprise dans des erreurs de Jean-Jacques Rousseau en politique où l'hostilité à Rousseau cette fois-ci est manifeste. On ne pense point sans frissonner à l'abîme où les erreurs d'un philosophe célèbre homme de bien nous avaient entraînés et dont nous sommes sortis par miracle. En somme, pour déchirner, Rousseau n'a pas vu que liberté et égalité s'excluent, se repoussent, sont inassociables. Le reste répétera évidemment les arguments déjà avancés dans la correspondance. Fonder l'ordre social sur le principe que les hommes sont égaux en droit revient à affirmer que nul n'a le droit de commenter aux autres. Et l'anarchie s'en suit inévitablement qui mène au despotisme des masses et au partage des biens, comme le voulait l'évêque constitutionnel Claude Fauchet. On voit pourquoi le moniteur, lorsqu'il rend compte de l'essai intitulé de l'égalité, met en garde les républicains contre les assertions des chernies. Nous regardons ce livre, dit le moniteur, comme le plus dangereux que l'on put jeter dans la circulation des idées et le plus propre à fournir aux besoins des matériaux aux partisans des préjugés monachiques. En fait, des chernies n'est pas un réactionnaire nostalgique d'un ancien régime dont il a, au contraire, sévèrement critiqué les vices. C'est un représentant caractéristique de l'idéologie de la petite noblesse, dont les cahiers de doléances, loin de témoigner d'un véritable antagonisme, rejoignaient sur bien des points, comme l'ont montré Jocinan Nogaret ou François Furet, les revendications du tiers, condamnation de l'arbitraire, du gaspillage, de l'injustice, du despotisme ministériel, du népotisme. Ce qu'il veut, c'est une libéralisation du régime, une monarchie constitutionnelle. Dans cette perspective, l'égalité, telle que la concevait Rousseau, ne pouvait être, aux yeux de l'ancien disciple qu'il avait voulu être, que la doctrine d'un naufrageur. Et l'on comprend pourquoi, enthousiaste de la révolution à ses débuts, il a prudemment quitté Paris entre 92 et 95. Il devait devenir ensuite un zélateur de Napoléon avant de saluer le retour des Bourbons. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...